Bonjour et bienvenue pour cette vidéo première enregistrée de 2021. Donc là on a un nouvel petit travail, vous avez vu ce studio professionnel quand même, je veux dire, une petite affiche, une petite panneau, on a investi quand même en 2021, c'est une autre affaire. Donc le cours enregistré, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je ne suis pas en interaction directe avec vous, mais c'est un cours un peu plus soft sur, comment veux-je dire, sur l'interaction qu'on va avoir, mais elle est là comme interaction. Là on part sur un cours de musculation guidée, on est dans un cours de musculation guidée avec les temps de récupération, les répétitions et les séries. On va travailler très souvent de groupe musculaire, des fois un peu plus que le body, souvent ça va être le haut, le bas, évidemment on a l'acteur, et on a la panne qui souvient mes deux parties. Présentation de mon outil pédagogique, tableau, ici, ensuite on aura le fameux tapis que vous avez besoin de faire chez vous. Et là, ce qui est important aussi les amis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va travailler avec, il est où il est là, avec le chronomètre. Donc si vous n'avez pas de chronomètre, vous montrez, vous récupérez votre téléphone, il y a un chronomètre dessus. Et normalement, moi je vais faire le chrono, les 20 secondes de travail, vous respectez. Et si vous êtes sur mon rythme, ça devrait aller. Le rythme n'est pas rapide, c'est un rythme de musculation. On va commencer dans un premier temps sur un échappement. L'échappement, vous avez besoin du manche à baler. L'échappement articulaire, ça c'est très important dans ce cours, surtout quand on fait de la muscu. Donc c'est de la muscu poids de corps. Ok, on n'a pas beaucoup de matériel chez nous, donc on essaie de travailler au maximum avec le poids de son corps. On fait des élevations au-dessous de mon bruit, au-dessous de la tête, vous expirez à chaque fois que vous montez, vous soufflez. Ok, vous restez bien ici dans l'axe. Là, on va chercher un petit peu les épaules derrière, à gauche, à droite. Bras tendu toujours, passez derrière. On prend son temps, les parties font une demi-heure de travail. On va le faire bien, on va bien s'échauffer, surtout les articulations, un tout petit peu le cardio, mais essentiellement les articulations parce que le cours sera brisé sur la muscu. Ensuite, vous ramenez ici, vous placez derrière les oreilles, posez sur les trempaises, vous faites monter. On chasse un peu ici les trempaises, les épaules. Vous expirez bien. Comme vous pouvez constater, à côté de moi le petit tableau, il y a deux exercices écrits dessus. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Et ensuite, on va rajouter des isos. On n'en a pas que deux, juste pendant une demi-heure, on va quand même brasser des isos. Là, ce mouvement-là, latéral, vous allez chercher un peu plus bas, descendre tous les autres plates, pas beaucoup plus. Et on sent le travail ici, et que ça s'échauffe derrière les épaules, au niveau du dos. Là, vous ramenez, complet. Vous soufflez. On a perdu le son assistante. Il y a un peu de musique. Ce n'est pas stylé. On revient. OK. Vous posez le bâton au sol. Même derrière, vous allez chercher à descendre et à monter ici. OK. On se poil. Bien dans les talons. On descend. On descend bien avant les talons. Et on enfile. On déverroule. OK. Ici, pour l'enversion de ton bassin. Quelques squats ici. Et on redresse. Cheville, vous voulez ici travailler. Rotation. Rotation, pareil, de l'autre côté. Ensuite, on va engranger un tout petit peu de carton quand même. Mais quelques secondes. On va faire monter un petit peu la température du corps. Avant d'attaquer les premières séries. Je vous dépose votre âme et mon chavalet. Je suis ici, vous me parlez sur le tapis des billets des épaules. Voilà. Je ramène un petit peu le son pour pas qu'il saute. Je ne sais pas, je suis toujours là. Voilà. OK. Jumping Jack. Vous ouvrez. Ça va faire du bruit. Je me cache. Je vous enlève mon ustensile. C'est ça qui fait du bruit. Donc, on vient de Jumping Jack. On ouvre bien sur le point de pied extérieur. Vous ramenez les mains. Ça touche là-haut. Vous soufflez à chaque fois. Surtout, je ferme bien les onoplates derrière. Toujours bien ici, garder un englèvement sur les épaules. Voilà. On va chercher là-haut. On revient. Montez le genou. On ramène les mains. Et on s'échappe aussi. On ramène de plus en plus. Mais rapidement, plus vite. Soufflez, 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 soufflez. Et relâchez. Bien relâchez les épaules. Bien relâchez les mains. Un petit peu sur les poignets. On sent le merveau. Et on tient un peu déjà. OK. On va commencer par des fonds au sol. Le 5 ici, ça veut dire 5S, 5 séries. Ensuite, vous avez x10, 10R, 10 répétitions. OK. Donc, 5 séries de ponts, 10 répétitions. Entre chaque série, on va avoir 20 secondes de récupération. Ça va pour tout le monde ? Comment on fait le pont ? Au sol. Vous vous placez. On va commencer. Ah, les petits larces. C'est plus 20. Commencez sur les genoux. D'accord ? En la première série, vous êtes sur les genoux. Les mains sont un peu plus larges que les épaules. Juste placez sur les épaules. Vous descendez. Vous posez les pectoraux, la cage thoracique. Ici au sol. Vous soufflez pour monter. 10 à faire. Sur les genoux, sur la première série. On s'échauffe sur la grande série. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Donc là, je déclenche son chrono. Je vous rappelle que c'est la musculation guidée. On prend le bien en cours. Récupérer. On a 20 secondes de récup. Ça paraît long. Mais en même temps, ça va vous paraître court. Je vous décroisez la quatrième série. Vous allez voir. Récupérer. Profitez-en. Bouteillez-nous à côté. Vous soufflez bien. Et on est à 20 secondes. Deuxième série. On lève les genoux s'il vous plaît. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On garde bien. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Là, on a embrassé notre deuxième série. J'arrête mon chronomètre. Je remets au départ. Et je relance mes mains secondes de récupération. Vous avez le choix. Restez sur les genoux s'il vous faut. Ou sinon, vous allez vous mettrez les genoux s'il vous faut. Vous décollez les genoux. Le dos ne doit pas le poser. Alors, rentrez bien les ardos. Contrapez-les. Troisième série. Ici de fond. Vous êtes prêts? Dix-sept secondes. Dix secondes. Et on est au sol. Deux. Trois. Quatre. Sept. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. J'envoie les genoux. Je relâche ici. Je relâche mes épaules. Moi, j'ai dit que j'avais besoin de mon chronomètre. Et je relance. Un second. Tout ce qu'on fait ici, vous pouvez refaire à la maison. D'accord? Tout ce qu'on fait ici, vous pouvez refaire à la maison. Tout ce sera inscrit sur le tableau à la fin. Vous pouvez le faire tranquille. Après, une fois que je vais re-regarder ma bouille, ma vidéo. Là, après, c'est libre à vous. Il faut le faire deux fois dans la semaine, trois fois dans la semaine. Comme vous voulez. On relance. Quatrième série. Allez, on est en place. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Vous voyez déjà? On commence à mobiliser les pectoraux et les triceps. Je remets mon petit coulo. C'est parti. 20 secondes. Et 20 secondes nous paraissent un peu plus courtes. Voir beaucoup. On récupère bien. On s'ouvre. Et on va repartir dans pas longtemps. On est à 12 secondes. Dernier rush ici. Cinquième série. On aura terminé le premier exercice. Allez, on est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Sept. Six. Sept. Huit. Deux. Et dix. Voilà les amis. La première. Premier travail est arrivé sur les ponts. Triceps. Les pectoraux. Là on va aller sur les triceps. Murs. Vous allez choisir un mur. De votre maison. Même concept. Cinq. Série. De répétitions. Je vous montre les mouvements. On est placé ici. Les mains hauteurs à l'épaule. On vient plaquer ses avant-bras. Et on pousse dans les poignets avant-bras. Il n'y a rien qui bouge. À part ses avant-bras ici. Vous voyez. Si vous avez plus de difficultés de tirer le bras du pied. Vous descendez les mains. Votre saut avec les épaules. Et on travaille. C'est un peu plus dur. On a une minute entre chaque mouvement. Entre chaque exercice. La minute est passée. On se place. On triceps toujours. On focus. On est parti. Je suis placé ici. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je vous donne un petit bono. Je le visualise. Je vous lance un second. Cet exercice. Si vous plaquez bien les bras. Vous décollez bien les avant-bras ici. Très, très efficace. Pour vos biceps. Ok ? Ne poussez pas trop dans la verticale. Ne poussez pas sur les côtés. Poussez dans l'axe. Regardez bien le mouvement. Je me place. Je colle mes coudes. Je décolle. 1, 2e série. 2, 3, 4. Pensez à souffler à chaque fois. 5, 6, 7. Parallèle des avant-bras. 8, 9, 10. Deuxième série. Allez, vers la suite. Il en reste 3. Bassement de récupération. On fait des impôts dans le coudeau. Des tirements passifs ici sur le triceps. On relâche. Les épaules, on relâche les triceps. On aura terminé les deux exercices. Là, je suis fait la troisième série de triceps. Ensuite, on rajoute. Allez, on se place. 1, 2, 3. Vous poussez bien chez vous. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième série. Bouclez. On initialise. 20 secondes. On attaque. La 4e série. Ça se réchauffe. 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 Surtout au niveau des triceps. Moi, j'avais un petit peu pro dans la salle. Je vais vous dire que ça commence à aller. On est pas mal. Quatre secondes. On s'installe. Quatrième série. Les mains ici bien plaquées. Les avant-bras parallèles. Et on part. 1, 2, 3, 4. Sur les six côtés de triceps. 5. Allez. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. 10. Réalisé. Laissez. 20 secondes. Dernière série triceps. Ensuite, vous avez une limite de récupération. Le temps que je place les deux exos suivants. Dernière série. Dernière série. On relâche un petit peu les poignets. Dernière. On se place sur le mur. Dernière série. Cinq. Dernière série. Cinquième série. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Encore. Six. Dernière. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Dix. Dix. Et amener. Triceps. On a fini. Ici, sur le foret triceps. Et on va enchaîner. Pas sur le foret triceps. Sur le foret mural. On finit. Dernière exercice triceps. Avec une chaise. En dix. Très simple. Vous avez vu. Faut qu'il faire. On a trois exos triceps. En dix. Je vais les plier ici. Ça, ça nous permet de récupérer la vingtaine seconde. Il nous aura du temps. Dix. Sur la chaise. On a. On a. Trois cinq. Oh, on a cinq. Voilà. Et. Trois dix. Avec le petit air. Trois direct. Ok. Donc, les dix. Très simple. Vous avez les mains. Ça, vous connaissez. Placez sur la chaise. On descend le droit. Coup de la quatre-vingt-dix. Montée descente. Dix répétitions. Ok. Toujours sur les triceps. Là, je vous assure. C'est le dernier mouvement triceps. Ça va chauffer. Cinq comme ça. Cinquante-huit secondes. On a une minute. Pile. Poil. Calé. Vous êtes placé ici. Et on descend. Souffle. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Encore. Six. Gardez le dos droit. Trois. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Première série de tips que vous faites. Vous sentez déjà. Comment vous avez à brûler ? Il nous reste quatre à faire. On relâche. Sans les étoiles. On roule un petit peu la mécanique. Je lance ma révisualisation. Pardon. Vingt secondes. J'ai un quinze. Je fais cinq secondes ensuite aussi. Pareil. J'ai un poignet relâché. Parce que ça demande de la mobilisation sur les articulations du poignet ici. Donc vous êtes placé. Deuxième série. Une. Deux. Trois. Je vais mettre la chaise de profil. Quatre. Seis. Comme ça vous voyez bien la flexion. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Un second. Troisième série. Toujours sur le bras. Je vais mettre la chaise en son sens. Clac. Comme ça vous voyez. Et bien aussi la flexion. On relâche un petit peu. On souffle. Ok. On est parti. On s'installe. Vous allez bien rouiller ici au niveau des bras. Et on descend. Un. Deux. Trois. Quatre. Sept. Encore. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Yes. Quatre. Troisième série de placer sur cette musculation guidée. Vingt secondes de récupération. Quatrième série. Et on aura terminé la quatrième série. Et dans pas longtemps de troisième mouvement. Vous êtes placé ici tranquillement sur la chaise. Toujours. Bien les rouges ici, au niveau des poignets, au niveau des avant-bas. Laissez, descendez. Une, souffle, deux, compacte des armes, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Yes. Quatrième série, plus à faire. C'est la tête. Cinquième, carré ici, cinquième et dernière série, et on aura terminé tout ce qui est sur le haut. On va passer au suivant, sur un travail sur la somme abdominale. On va aller cibler un petit peu nos abdominaux. Pour l'instant, il nous reste une série de dix à faire. Voilà, chérie, on se replace, un second passé, je descends. Une, allez, on va de tout, deux, on accélère. Trois, quatre, sept, six, sept, huit, neuf, et dix. Et voilà, on a terminé ce petit travail sur les triceps, sur le pectoneau. Le petit fil rouge qui était, le fil rouge des bras, des biceps. On enchaîne. Les amis, là, c'est très simple. On va sur les abdominaux. Ok. On passe un petit peu sur la somme abdominale. Abdos, c'est pareil. Trois, cinq. Et on garde le même travail. Cinq, cinq. Série, trois vis. Trois, direction. Voilà, comme ça. Ça ne s'enroule pas dans la tête. C'est ce qu'on a fait à ton boulot. Les abdos, dix. Abdos crunch, facile. Les abdos crunch. Les abdos crunch, les abdos crunch. Vous êtes là. Vous êtes placé au sol. Et vous montez. Contrapez, décollez les ovoplates. Le sommet du trame. On inspire mon bril. On expirante à la montée. Et on démonne. Ok. On a une minute. C'est parti. On monte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Abdos crunch, stress. Ce qui est important sur l'abdos, lorsque vous allez souffler, soufflez la bouche ouverte. Ou si vous faites un peu de buée. D'accord ? Parce que ça va inspirer le ventre, aspirer le ventre. On passe souffler en... Et gonfler la ceinture abdominale ici. On est pareil, je suis en 20 secondes. Les abdos parmi, mes amis, c'est 10 secondes. Je vous remets ensuite plutôt dans la récupération. Une, allez, deux, trois, quatre, sept, six, sept, huit, neuf, et dix. Donc, 10 secondes de récupération pour les abdos. Et oui, ça va plus vite. On va embrasser. On va embrasser, on va embrasser, mais on va embrasser comme le massage. Attends, allez, 10 secondes. Et 10 secondes, ça va finir. On repart. Une, deux, trois. Il y a cinq séries à faire. Quatre, sept, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok. 10 secondes. Quatrième série. Ça va vite parce qu'on va enchaîner sur nos séries d'abdos. On va changer de mouvement. Vous voyez, je suis déjà à 7 secondes. Ouh, ça va me faire un. Tertième. Une, allez. Deux. Trois. Quatre. Seuf. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Parf. Quatrième. Cinquième série. On relâche. Ta gueule s'il y a un petit peu en dessous. On aura terminé cette première série abdos. Il y en a encore d'autres derrière. Huit secondes. Neuf. Dix. On y va. Une, souffle. Deux. Rentre. Deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Encore. Six. Et quatre dernières. Sept. Trois dernières. Huit. Neuf. Et dix. On a terminé. On a terminé cette première série abdos. La deuxième. Là, je vous pose 30 secondes de récupération. La deuxième, ça travaille sur les autres d'ici. D'accord ? Donc, on va venir ici, chercher. Une, deux. Et sinon, il ne faut se placer ici. D'accord ? Décoller. Celui-là, ce sera un peu plus simple. Et on vient marcher ici. Vous avez le choix. Celui qui était avant plus simple, celui-là un peu plus loin. Il reste cinq secondes. Ok, on se place, on décolle les pieds, on croise. Ici, vous poussez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Pareil ici, vous avez dix secondes de récupération, pas plus. Parce que les abdos, il faut travailler assez vite, sinon ça ne change pas trop. Et surtout, beaucoup de séries. Vous êtes prêts ? Allez, on repart. Une, deux, basculez bien les jambes. Trois, quatre, sept, six, sept, huit, neuf, et dix. Deuxième série placée. On replace la troisième série ici. On souffle bien. On récupère. On relève son dos. On se place. Ok. Une, deux, trois, quatre, sept. Tiens, bon. Six, c'est la troisième série. Sept, huit, neuf, et dix. Quatrième série, le suivant. On prend son temps. On oriente le regard à chaque fois qu'on a cherché. On oriente le regard. On suit et on oriente le regard avec les épaules. Allez, on enchaîne. On école. Allez, une, deux, trois, quatre, sept, six, sept, huit, neuf. Et dix. Là, c'est la dernière. Pareil, dix secondes. Dernière série ici sur les abdos. Vous récupérez bien. On va finir sur un petit gainage pour terminer sur nos abdos. Comme ça, on aura fait trois exos sur le haut. Trois exos sur la salle inconditionnelle. Allez, une, deux, trois, quatre. Basculte les jambes. Cinq, on oriente le regard. Six, sept, huit, neuf, et dix. OK. Terminé sur le deuxième mouvement abdominal. Là, on finit. Comme ça, je refais la... Ça va être difficile. Cinq, séris, dix. Ensuite, on était sur les obliques. On vient de faire. OK. Pareil. Trois, cinq. Séris, trois, dix. Répétition. On finit sur un gainage. Gainage au sol. Et là, c'est simple. On va faire des sessions de 30 secondes. 30 secondes de gainage. Il faut bien vous expliquer comment vous placer. Et on fait ça trois fois. Là, on aura terminé. C'était le tiers-montre. Et ensuite, une petite douche. On aura filé. Allez. Gainage, très simple. Pareil, il y a gainage avec 20 secondes de... Pardon. Cinq secondes de récule. On réduit. À chaque fois, on descend en récule. On réduit les mains. Là, on est à dix. Là, on est à cinq. Le gainage, vous êtes placé ici. Les coudes sont placées sur la visée. Les mains sont à plat au sol. Ceux qui veulent, vous pouvez rester sur les genoux. Vous décollez de la salle. Vous aspirez l'ombre. OK? Sinon, on décolle. Sinon, vous décollez. C'est parti. Je suis ici. Je décolle. Et là, je reste 30 secondes. 30 secondes. J'aspire. J'aspire l'ombre et on maintient. Les coudes bien sur les épaules. On a à plat, les deux pouces qui se touchent. Montez pas trop le fessier et descendez pas trop au niveau du dos. Salon. Salon. C'est arrivé. Sinon, je ne reçois. Et on relâche. Plaque. En relâche, on récupère, on souffle. Et comme ce n'est pas très long, vous pouvez déjà remonter. Et on relance. On relance. 30 secondes. On maintient. Fixez le regard au sol. Ne regardez pas devant. Ne regardez pas en haut. Ne regardez pas vos pieds. Et maintenez. Et soufflez. On tient, on tient, on tient, on tient. Il y a 10 secondes à peu près. C'est pour finir, les dos, là. On tient jusqu'au bout. Et on relâche. Donc là, dernier gainage. Dernier 30 secondes. Et ensuite, étirement. Allez, c'est parti. Les dernières 30 secondes. Allez jouer, allez finir. Bloque. Je rappelle, vous pouvez poser les genoux. Si vous voulez. Et derrière le fessier, il n'est pas en dessous. Et derrière le fessier, il n'est pas en dessous. Sinon, on ne peut pas s'il. On maintient toujours. On a les épaules. On les a préchauffés un petit peu avant. On contracte. Allez, je passe le vent. Deux. Un. Et je relâche. Et voilà. Le petit travail de musculation est terminé. Vous avez dit qu'aujourd'hui, donc, je vous invite, on va aller au sol. Vous allez un petit coup de lourd. Récupérer. On va récupérer un tout petit peu ici. Vous pouvez me mettre en tailleur si vous voulez. On va commencer. Je suis là à travailler sur le départ. Sur les ponts. Vous ramenez les mains derrière ici. Vous sortez de la poitrine et des pectos rouges. On vient de les regarder vers le ciel. Vous pouvez relâcher ici. Fermez les yeux s'il vous plaît. Vous sentez que ça étire ici. On ne reste pas longtemps. On se bouge. On relâche. On va aller bien les épaules et des pectos rouges. Voilà. On remet. On relâche un petit peu ici. Vous allez ramener la main dans le dos. Vous allez récupérer le coude. Et les tirs en visite. Une fois, ça résonne parce que je parle vraiment court. C'est normal. Allez. On relâche bien le dos. On va ramener ici. Bien plus de temps. Ils sont fait expirer par les yeux, si vous voulez. Par un pour l'autre. On récupère le coude. On va ramener derrière l'axe. Sur l'outra. Sentez que ça étire le niveau de plus sur le tissu. D'accord ? Vous ramenez un peu plus à chaque fois. Ça ne doit pas faire mal, la main dans le dos. Et qu'est-ce que vous avez des épaules ? Et on relâche. Là, vous croisez le vent. Vous expulsez ici. Vous arrondissez l'autre. Rentrez par le dos. Et on loussez le vent. Bien. Relâchez ici. Vous tirez le dos. Tenez le dos. Tenez le dos. Tenez le dos. Et on loussez. Inspirez, expirez, grandissez-vous, ici vous sentez, vous laissez vous répondre et vous faites l'expiration. Vous sentez-vous ici, vous sentez-vous, vous sentez-vous, vous sentez-vous, vous sentez-vous. Fare la main, c'est le fondement, t'es pas trop très lost. Beaucoup fibres on retient. Fixez les bras, posez, rappelez les jambes, vous sentez lesrontètes. Décoler le barbedo, il tendé le ventre. On va bien nous financer un petit peu, on relâche, banque à gauche, gauche droite, bien respiration, bien relâcher le bras, c'est beaucoup bon. Voilà, petit relief avec le ventre, vive l'école, force le temps. Oh, nickel, je vais laisser me placer et je déroule. Donc là, on a terminé cette vidéo, tuto un petit peu pour vous accompagner sur la musculation auprès de corps. Il y a des choses à faire, souvent sur le haut du corps, sur le bas, d'accord. Mine n'a rien, le soleil travaille sur brosse en pique, tous ses mouvements, c'est quand même assez dur. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501